A Paris, dans un climat extrêmement tendu, les défenseurs du droit à l'avortement se sont opposés aux militants d'un colloque international qui réunissait les mouvements très actifs pour la défense de la vie. Les forces de police ont dû barrer l'accès au palais de la mutualité. Elisabeth Ezley, Laetitia Legendre. La vedette, aujourd'hui, c'était lui, le docteur Xavier Dor, leader des mouvements anti-avortement. Après avoir dédicacé sa dernière oeuvre, il est ovationné par des centaines de militants venus du monde entier. Sympathisants de mouvements d'extrême droite et catholiques convaincus, ils sont là pour remobiliser les troupes. Au même moment, deux contre-manifestations. L'une juste devant la mutualité où se tient le colloque, elle rassemble entre autres féministes et anarchistes. L'autre à la Sorbonne, réunis défenseurs des droits de l'homme et personnalités du monde médical et politique. Notre corps nous appartient. Le corps des femmes appartient d'abord aux femmes, avant qu'il appartienne à quiconque, à des églises, à des partis politiques, ou à des factions sociales, voire professionnelles. Béatrice Gindre, elle, mère de quatre enfants, ne partage pas cet avis. Il est rare qu'elle descende dans la rue, mais l'avortement, elle a toujours été contre. Pour elle, avorter, c'est tuer. C'est quand même un sujet très très grave à notre époque, parce que c'est une génération qui disparaît, tac, il y a un quart des enfants qui disparaît comme ça par l'avortement. On ne peut pas être indifférent, voilà. Béatrice a ses convictions, mais n'approuve pas les actions des commandos. Elle est donc minoritaire, car les associations anti-IVG reprennent du poil de la bête. Je pense que les autorités de ce pays et d'autres pays doivent faire attention, parce que de moins en moins nous supporterons ce crime abominable, de moins en moins. Xavier Dorre est épaulé par le pape, qui l'a reçu récemment, et par les Américains. Aujourd'hui, son action vise à obtenir le soutien de l'opinion publique. Il est au bord, déjà.